La presse est dans les kiosques ce matin. Nous sommes bien entendu le deuxième jour de la semaine et c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes avec déjà nos invités sur ce plateau qui vont commenter, analyser et même décrypter l'actualité telle que traité par la presse. La nouvelle expression ce matin parle du congrès du Social-Démocratie Front. L'aventissement des sécessionnistes affrontit, c'est le grand titre du journal. C'est à lire en page 3 de ce journal la nouvelle expression avec des séparatistes anglophones qui menacent de mettre le feu au congrès du Social-Démocratie Front prévu du 22 au 24 février à Bamenda. Une banderole placée à l'entrée de la résidence du Thierman et annonçant l'événement a été brûlé par des inconnus. C'est en page 3. Le journal s'intéresse aussi à autre chose. Parlant du Cameroun avec des langues maternelles qui se meurent. Donc avec le constat qui a été fait par des linguistes à Douala. Une invitation, une initiative donc de l'Institut professionnel de formation des formateurs en langue et culture nationale. C'est dans le dossier de la page 6 à la page 7. Et on s'intéresse également au logement de la SIC. Le gouvernement récupère le dossier. Une équipe conduite d'ailleurs par le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain était sur le site. C'était la semaine dernière ici même à Douala. Et on parle aussi du marché avec notamment les oeufs qui sont davantage chers depuis quelques semaines. Les prix de l'oeuf, en tout cas des oeufs, ont d'ailleurs augmenté. Et bien entendu la banane aussi. On a pu observer sur le marché. Notamment à Yaoundé, c'est dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et puis autre chose, c'est le Cameroun matin qui s'intéresse bien entendu au plan directeur d'industrialisation avec Ernest Mboua Boubou qui se déploie donc à Douala. On se rappelle déjà que le 23 février prochain, il va être à Douala justement pour rencontrer quelques acteurs du secteur privé. Question donc d'étudier le déploiement qui est fait sur l'amélioration donc des conditions de vie des populations. Et parlant notamment de l'appropriation même et la vulgarisation du plan directeur d'industrialisation par le secteur privé. C'est dans le journal ce matin. Le journal parle aussi de lui pour le motazé qui booste les agriculteurs en page 5. Et même Jacques-Famén Dongo qui met donc du bon mot au cœur des étudiants avec la distribution des ordinateurs PBHEV. Ce sont là les informations allées dans le journal. Le Cameroun matin, mutation qui est dans lesquels s'intéresse à la Cannes 2019. Avec une démission qui secoue bien sûr le comité d'organisation. C'est le grand titre du journal Mutation de ce matin. Donc avec qui aussi avec tout cela après notamment le retrait donc du chef du projet qui a même déjà été remplacé selon le journal. C'est à lire dans ce numéro. Et les enjeux de la session de mars aussi parlant du Parlement dans le journal Mutation disponible dans les kiosques. Le messager s'intéresse à autre chose. Parle notamment de l'affaire Minkoua-Chi, Magloa-Rondoua. Cette crise qui expose d'ailleurs la gouvernance universitaire et à découvrir dans le journal. Le dossier à lire de la page 8 à la page 9. Avec également le messager qui revient donc sur le scandale de l'annulation du doctorat professionnel. L'avocat et l'université Claude Assira propose d'ailleurs des pistes de sortie de cette crise. C'est en page dans le dossier en tout cas le journal de ce matin. Le journal parle également de Yabassi Romou autour de la désignation du chef Maurice Matanga et qui est donc celui-là qui a été élu comme chef de cette localité. C'est à lire dans le même journal le messager de ce matin. Et toujours dans les kiosques aussi on va retrouver le journal Cameroun Tribune qui parle des sénatoriales 2018. La bataille des investitués qui se poursuit. On voit des tentations dans la plupart des partis politiques que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Il y a justement des voix, des éclats de voix avec certains qui veulent voir leur liste être retenue et d'autres qui ont dû les listes être rejetées aussi. Donc c'est la bataille justement selon le journal. Et aussi dans le journal on peut lire d'autres informations. Le quotidien de l'économie parle de toute autre chose. Il parle notamment de l'assainissement avec notamment des ressources aussi naturelles. On lit dans le journal que la corruption emporte notamment 797 millions de francs CFA par an dans le secteur forestier au Cameroun. C'est donc un véritable problème. Il y a le combat qui est mené dans la plupart des villes et des régions où l'on exploite abusivement ces forêts. C'est dans le dossier proposé par le journal Le quotidien de l'économie. Le journal Calara parle donc de l'université de Yaoundé 2 à soi. avec les raisons cachées du bras de fer entre Ondoie et Magloie, Ondoie donc Mikouaché. Donc à découvrir dans ce même journal disponible ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce deuxième jour de la semaine. Kazimie Lézé-Étagne, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille. Et dans votre revue de presse tout à l'heure, vous avez parlé des langues maternelles qui se meurent. Justement c'est un sujet qui nous passionne, c'est un sujet pour lequel le jeune ententeur a beaucoup travaillé. parce que le gouvernement a introduit l'enseignement des langues maternelles dans les écoles, sixième, cinquième déjà, mais sans penser à former des formateurs. Donc il y a un manque créat. Et là-dessus, je voudrais tirer un coup de chapeau à un jeune universitaire qui a créé, à Douala, au collège AKP, un centre de formation des formateurs. Et déjà la première cuivée venait d'être mise sur le marché. et ils sont vraiment aux petits soins, ils sont prisés, ils sont recherchés par tout le monde parce que c'est des enseignants qu'on recherche partout et qu'on ne les voit pas. Donc coup de chapeau au directeur d'IFOLAP. Et par rapport, il y a eu un séminaire ici à Douala hier qui a posé véritablement le problème. Très bien. Alors, il sera question en tout cas dans les prochains, au cours des prochains concours, et même je voudrais parler des examens officiels, une matière facultative qui concerne justement la langue maternelle. Et on a vu également dans le journal La Nouvelle Expression qui propose tout un dossier avec notamment cette langue maternelle qui se meurt parce qu'on peut demander à un parent quelle est la langue qu'il utilise à la maison pour communiquer avec ses enfants, pas parler plus du français ou de l'anglais, alors qu'il y a des langues maternelles. Flavien Vallone, bonjour, vous ne m'avez pas dit bonjour. Ah bonjour, quand même. Vous avez dit bonjour. Bonjour, téléspectateurs de Finances Télévisions. Et là, moi, je partage pleinement le mot d'introduction de Casimir Desiré-Tagnes. Mais si les langues maternelles se meurent, c'est parce que c'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Nous-mêmes les parents qui parlons, qui apprenons à parler à nos enfants en français. Les enfants de deux ans ne parlent que français, trois ans ne parlent que français. C'est nous-mêmes qui ne faisons rien pour leur dire que ça c'est ta langue, voici comment on parle. Et maintenant, il faut que ce soit des gens qui un jour se disent « Mais comment est-ce que les langues maternelles se meurent comme ça ? » Parce qu'eux-mêmes, en réalité, sont même incapables d'écrire parfaitement leur propre langue maternelle. Vous avez parlé de ce jeune universitaire. Moi, je vais vous parler de Laurent Esso, qui depuis cinq ans a pris à cœur, justement, la protection de la langue douala. Il a multiplié les séminaires de formation, de formateurs, justement. Au collège Alfred Saker, on n'en parle pas beaucoup. Mais ces formateurs en langue douala sont déjà à leur 4e ou 5e QV. Et moi, je pense que la langue douala est en train de prendre un certain allant, justement, avec la mise en place, la mise en service de ces formateurs en langue douala. Et il y a même une jeune dame, Mme Njanjo, qui a un petit journal en douala et qui multiplie des tas d'activités dans le sens de la promotion de la langue douala. Elle a même édité 4 ou 5 livres des syllabaires, des livres de contes et légendes. Donc, ça veut dire que de plus en plus de Camerounais prennent conscience de la nécessité. Ce sont des cas isolés, de toute façon, il ne faut pas isoler, sauf que l'école dont je parlais tout à l'heure a l'avantage d'enseigner pratiquement toutes les langues, que ce soit le douala, que ce soit le homala, que ce soit les langues du Nord, que ce soit le fait fait, ils enseignent pratiquement toutes les langues et ils donnent la possibilité à leurs étudiants, qui seront des formateurs, de pouvoir enseigner dans n'importe quelle langue, que ce soit le bassa ou n'importe quelle langue. Très bien. Alors, dans la nouvelle expérience de ce matin, tout un dossier pour comprendre un peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait problème, pourquoi les langues se meurent. Et avec des formateurs qui ont été également, qui se sont retrouvés hier, pour former d'autres formateurs aussi, question donc d'améliorer l'apprentissage de la langue maternelle dans la plupart de nos écoles. C'est dans le journal. Alors, autre chose également à découvrir dans la nouvelle expérience, on parle donc de ce congrès du Social Democratic Front, qui pourrait ne pas s'éteindre si l'on s'en tient à ce que le journal propose, et même ce qui a déjà été fait, parlant dans des sécessionnistes, et qui ont lancé un avertissement à Frondier en brûlant la bande de rôle, qui est juste à son entrée à Bamina. Nous n'allons pas vite en besoin, Flavien, pour dire directement que le congrès du SDF ne se tiendra pas. Je crois qu'il y a une menace réelle qui plane sur ce congrès. D'ailleurs, la bande de rôle qui annonçait le congrès, qui a été hissée pratiquement chez John Frondier, a été brûlée par des inconnus, comme pour confirmer que la menace est constante, la menace est réelle. Et justement, il ne faudrait pas prendre ça avec des pincettes. Il faudrait prendre cette menace très au sérieux. Maintenant, de là à penser que le congrès du SDF peut être ajourné, je crois que c'est toute une autre affaire. D'ailleurs, John Frondier lui-même a été clair, il les attend, ou il les attend de pied ferme. Il a d'ailleurs dit qu'il est plus machisard que les sécessionnistes eux-mêmes, donc que les sécessionnistes sachent à quoi ils s'attendent. Mais, dans le fond, il faut revenir un peu à l'histoire de la crise qui existe entre ni John Frondier et les sécessionnistes. Vous savez qu'au départ, quand les sécessionnistes ont lancé leur mot d'orge de sécession, ils ont cru qu'ils auront l'adhésion facile ou bien l'adhésion totale du SDF et de ni John Frondier. Malheur en a pris parce que John Frondier, même s'il n'est pas d'accord avec l'État unitaire, lui, il opte pour la fédération, pour un État fédéral, ce qui n'est pas de l'avis des sécessionnistes. Et c'est pour cela que le torchon brûle depuis, entre les sécessionnistes et les ambassoniens. Donc, maintenant, les ambassés et les ambassoniens ont projeté de boycotter ou alors de mettre la peur dans le milieu du SDF avec le congrès du SDF qui devrait se tenir dans 48 heures. Alors, même l'Église presbytérienne, en tout cas, qui devra accueillir cette rencontre, est également menacée d'être incendiée ? Oui, mais cela veut dire, en tout cas, je crois que les autorités camionnaises ne vont pas rester les bras croisés. Je crois qu'ils sont en train de prendre suffisamment de mesures pour sécuriser la zone de Baminda. D'ailleurs, ce matin, moi, j'ai vu déjà des militaires qui partaient de Douala. Je suis sûr qu'il y en a qui partent de Yaoundé également. J'ai vu des militaires qui partaient de Douala pour Baminda. Donc, ça veut dire que le gouvernement a pris toutes les dispositions ou alors est en train de prendre toutes les dispositions pour que le congrès du SDF... Surtout que c'est un congrès très important dans la démocratie du Cameroun. C'est à ce congrès que j'aïra ou alors qu'on choisira le candidat du SDF entre... Vous savez, c'est vrai que New John Fungi a déjà dit qu'il ne sera pas candidat. Mais il y a trois candidatures qui sont proposées. Et à base de ça, il y aura des primaires. Et on saura qui sera le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle. Alors, Camille Nélé, vous avez lu l'article ce matin. Est-ce que ce n'est pas un jeu en même temps ? Un jeu dont je ne pense pas... Quand on commence à prûler la banderole devant la maison du chairman en disant qu'aucun congrès ne se tiendrait en ambasonné, ça veut dire que nous avons face à nous des individus qui restent constants dans leur démarche, constants dans leur action, en estimant que le nord-ouest et le sud-ouest font partie de leur pays qui s'appelle déjà l'ambasonné. Donc, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un jeu. On sent très bien que les activistes continuent à maintenir absolument la psychose de la peur et de la terreur, la psychose de la menace permanente pour que les gens aient peur. Et c'est comme ça que je vous ai dit l'autre jour qu'ils tiennent à maintenir cette psychose jusqu'à l'élection, jusqu'au moment de l'élection. Parce que leur problème, c'est qu'il n'y ait pas d'élection du tout. Parce que les gens auront peur, les gens auront été brûlés, les gens auront été tués. Et c'est ce qu'ils recherchent. Donc, pour le cas d'espèce aujourd'hui, vous savez aussi que j'ai de temps en temps condamné le mutisme de John Frondi quant aux exactions justement de ces sécessionnistes parce qu'après avoir déclaré qu'il est pour le fédéralisme, il n'a rien dit de façon forte et franche sur toutes ces exactions et sur l'action de ces personnes-là. Mais sur leur extradition, il est resté muet comme une cape, un peu comme s'il avait peur. Là, aujourd'hui, les ambasiniens sont en train, entre guillemets, sont en train de lui démontrer que même toi-même, si tu ne fais pas ce qu'on veut, tu vas nous sentir. Donc lui, il a dit que je n'ai pas peur de qu'il vienne, je suis plus maquillard qu'eux. On ne sait pas, donc ça va être une confrontation entre les militants du SDF et les sécessionnistes. Mais tu as dit que là, aujourd'hui, on se pose bien des questions sur la tenue de ce congrès de demain qui est un congrès capital pour le SDF, quasiment désiré, tant il l'a dit. Nous savons que c'est dans ce congrès que sera décidé en prenant une décision sur la présidence du SDF et maintenant sur le candidat que le SDF va présenter à la présidentielle. Tout à fait. Donc c'est à lire dans le journal ce matin, en page 3, qu'est-ce qui se passe concrètement et pourquoi il y a frayeur, pourquoi, en tout cas, les sécessionnistes envoient donc des avertissements. C'est aussi à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle aussi des marchés, des yaouins, des beaucoup plus. Les oeufs sont davantage chers. Les commerçants, je voudrais dire les consommateurs, ont du mal à se procurer des oeufs maintenant, depuis quelques temps. À partir des oeufs, il y a également la banane. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus le bas-peuple et c'est un sujet qui n'est pas à négliger non plus. Étant donné que le Cameroun est un grand producteur des vivres et des produits de la volaille et autres, malheureusement, ces produits ne sont pas écoulés très souvent sur le marché camerounais. Ces produits sont écoulés. Vous l'avez depuis quelques temps. Depuis quelques temps, ils sont beaucoup plus écoulés. Le bonheur, c'est tout plutôt ailleurs. Plutôt ailleurs, justement. Vous avez vu pendant les fêtes de fin d'année, le cajou de tomate qui coûtait pratiquement 15 à 16 000, qui a été vendu à 2 000 francs, 2 500 francs, tout simplement parce que les frontières Guinée et Gabon étaient fermées. Et maintenant qu'on a réouvert ces frontières-là, les conséquences sont immédiates. Et ces conséquences sont réperçues directement sur le marché des oeufs. Et c'est pour ça que le marché des oeufs risque d'être plus cher tous ces jours-ci. Donc, ce ne sera pas seulement les oeufs. Il y aura beaucoup d'autres produits. La volaille, les viandes, les produits de la terre et tout ça. Il n'y a pas même de la banane simple. Il n'y a pas même de la banane simple. Donc, je vous ai dit, Flavien, que lorsque j'ai fait l'école primaire, on achetait pratiquement tout. 5 à 5. On disait ça comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez 5 beignets, ça fait 5 francs. Si vous voulez 5 doigts de banane, c'est à 5 francs. Aujourd'hui, regardez à combien on vend le doigt de banane. On vend pratiquement 2 doigts de banane à 100 francs ou 200 francs. Vous n'allez pas regretter cette époque. Nous regrettons justement. Mouké, tu disais qu'à l'époque d'Aïdjo, les choses étaient encore meilleures que maintenant. Oui, Mouké, tu peux dire ce qu'il veut, mais n'oubliez pas que le dossier Mouké, c'est un autre dossier sur lequel je crois que nous reviendrons le moment opportun. Très bien. Alors, Camille, de temps en temps, vous arrivez d'acheter les oeufs aussi? Quas-tu mieux à tout dire? En réalité, effectivement, la cherté a annoncé les oeufs et les bananes, elle est claire, elle est évidente. C'est à cause de l'ouverture des frontières. Donc, les producteurs camounais, on trouve plus d'avantages à exporter. Et bon, il est évidemment que cela crée une certaine valeur ajoutée, mais qui ne peut forcément répercuter dans le PIB national. Mais tu vois-t-il qu'effectivement, ces choses-là, c'est dans la réalité qui deviennent de plus en plus chères parce qu'on en trouve de moins en moins sur le marché. La nouvelle exposition a bien fait de revenir sur ce dossier? Absolument. La nouvelle exposition a bien fait de revenir non seulement sur ce dossier, mais il faut savoir que pour développer le Cameroun, comme le dit Bernard Djonga, il faut développer l'agriculture. Il faut trouver des voies et moyens de développer. Et on parle toujours d'agriculture de seconde génération, alors qu'on ne voit rien sur le terrain. Il faut développer l'agriculture. Si l'agriculture était développée, tout le monde trouverait leur compte du plus petit ménager jusqu'au sommet de l'État. L'agriculture, l'élevage et la pêche, de toute façon, ce sont des piliers, en tout cas, des supports pour le développement économique d'un pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est à lire en page 9 de la nouvelle exposition de ce matin. Alors, autre sujet qui l'on conduit également dans la mutation de ce jour, qui part de la CAM 2019 avec une démission qui secoue le comité d'organisation, le ministre des sports et de l'éducation physique, qui est d'ailleurs, qui rencontre, en tout cas, c'est un responsable, le responsable en charge de l'entretien, la constitution et même, l'entretien et même de certains stades qui vont abriter cette compétition. Ça, lire dans le même journal, l'imitation de ce matin. Vous allez vous prononcer, en tout cas, sur un autre sujet. Je vous invite à parler de la situation de Yabasi avec le remous. Les remous, donc, autour de la désignation du chef, on a vu, on a entendu des éclats de voix, on a vu également des images à la télévision des populations qui s'écrivent sur la mise en place d'un chef dans une localité. Ah oui, l'affaire de Liban, c'est une affaire qui va certainement faire longtemps parler d'elle. Mais toujours est-il que moi, je me souviens que vendredi dernier, la nouvelle expression avait écrit un article, avait annoncé que la désignation du chef le lendemain allait être sous haute tension. Effectivement, elle a été, pour tous les reporters qui ont été là-bas, on a vu qu'il y avait deux escouades de CIR et du GMI. Il y avait à peu près 200 policiers qui étaient là-bas pour cette manifestation. Bon, maintenant, au terme de cette consultation... Mais on a questionné, en tout cas, la présence même de ces forces médecines de Londres à cet endroit. Mais c'est parce que des remous étaient attendus. On savait très bien qu'il y avait une forte contestation au niveau des candidats. Mais tu as dit qu'il y a ce qu'on appelle dans cette affaire, il y aura cette affaire, ce qu'on appelle la vérité administrative et la vérité factuelle. La vérité administrative, c'est que oui, effectivement, il y a une consultation à l'abbassie. La vérité administrative dit que le sous-préfet a désigné un chef au terme d'une élection, c'est-à-dire au terme d'un mode de scrutin fait par des chefs de famille. Oui, monsieur le gagnant de cette... Il y a eu des déchoufferies et des bagarres terribles. D'ailleurs, vous les avez vues dans les images publiées par Equinox et diffusées par Equinox et par Canal 2. Il y a eu le fait que le sous-préfet lui-même, au moment de faire parler, d'introduire les candidats, il leur a d'abord demandé de choisir les militants. Alors qu'eux, trois ont refusé en disant que vous n'en faites pas en tournée de l'hymne national, vous ne nous lisez pas la loi sur les chiffres traditionnels de 1970. Vous nous demandez de voter. Alors là, ils ont obligé de voter. Le chef lui-même a choisi de dire, tel, je vous donne le blanc, tel, je vous donne le bleu, tel, je vous donne le jaune. Et monsieur Matanga a voté. Il a voté, il était tout seul. Oui, ça c'est la vérité factuelle. L'autre vérité factuelle est que le sous-préfet n'a pas pris la même du vainqueur en le long que position, voici votre chef, dès que c'est terminé. On l'a vu. Alors, ça s'est déroulé en fait, passant. Non, ça s'est déroulé dans un climat de fébrilité et de confrontation totale. Et lui-même, le sous-préfet, est parti pratiquement en fuyant. Il a pris sa voiture et il s'est enfui. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas été accompagné. Mais cette désignation n'a pas connu le panache qu'il fallait. Donc, ça c'est la vérité factuelle. La vérité factuelle. Cette vérité factuelle, au-delà maintenant, il faut l'accompagner à la vérité administrative. C'est pour cela qu'on dit que dans une histoire comme celle-là, on se demande, la nuance qui existe entre les vérités factuelles et la vérité administrative. Et là, je peux vous dire que la nuance est indéfinissable. Quel est le crédit qu'on peut accorder à une situation pareille ? On sait qu'il y a un chef contesté, un autre qui a été désigné après multi-tractations. Moi, je pense que c'est la fébrilité de l'administration. Ou alors, le chef de terre, comme on l'appelle souvent, le sous-préfet, n'a pas été à la hauteur de cette histoire, n'a pas été à la hauteur de l'organisation de l'élection du chef de troisième décret. Et c'est là le problème. Bon, si on balaie ce problème, au-delà de tout ce qui a été dit, au-delà de tout ce qui a été vu, le sous-préfet devait, si vous demandez le rôle qu'il devait jouer, il devait d'abord, avant d'arriver à l'élection, essayer d'abaisser les tensions, essayer de faire des consultations privées avant d'arriver à l'élection. C'est comme cela qu'un chef de terre travaille. On ne vient pas tout d'un coup, alors qu'on sait qu'il y a une situation de crise, on vient directement tendre les bulletins, sans lire la loi, sans se dire qu'on est Camerounais, sans même entonner l'hymne national. Parce que tout compte fait, l'hymne national, c'est un mouvement ou alors un champ de ralliement qui ramène chacun sur terre, pour qu'il sache qu'il est dans un pays et qu'il doit observer les lois et les règlements. Mais lorsque vous voyez toute la bagarre qu'on a montrée dans toutes les télévisions, je crois qu'il faut s'en tenir à la déclaration du chef élu. Parce qu'il a dit que maintenant qu'il est élu, encore que c'est un intellectuel, maintenant qu'il est élu, il s'engage à être le chef de tout le monde, à rassembler, et il veut être le rassembleur. Espérons tout simplement qu'on pourra juger le maçon au pied du mur. Oui, M. Lemont-Casimir, vous avez parlé de la responsabilité du sous-préfet. La responsabilité du sous-préfet aussi, c'est de se dire d'abord que la personne qui va être installée comme chef est le chef de... On a un accord parfait entre le chef et la population. Mais tant que, par exemple, le chef soit considéré comme un nulibato, comme... que... 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 C'est un sujet à lire dans le journal Le Messager ce matin. Autre sujet, je parlais notamment de la démission qui secoue bien sûr le comité d'organisation de la Coupe d'Afflée des Nations 2019. On l'a vu également dans le journal. Et également, plusieurs journaux ont évoqué déjà le sujet depuis hier. Et aujourd'hui, le ministre des Sports et de l'Éducation Physique rencontre des responsables. Qu'est-ce qui a pu motiver le départ de ces derniers ? Mais les révélations sont dans le journal que vous avez parcouru. Le journal Mutation, justement. Il n'y a pas que le journal Mutation. C'est pratiquement tous les tabloïds qui en ont fait état. Si, dans les réseaux sociaux, on a essayé de dire que c'est parce qu'il était... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501